Bonjour à tous, donc aujourd'hui test de la bouteille isotherme Frendo en 75 centilitres donc Frendo qui est une marque française basée à la Ciotat pour les caractéristiques techniques elle a une taille d'un peu moins de 30 cm elle fait 425 grammes à vide, elle est en acier inoxydable pour ses capacités isothermes Frendo nous propose une petite courbe où l'on peut voir qu'après 24 heures à une température extérieure de 20 degrés elle est toujours à 50 degrés l'eau à l'intérieur donc c'est vrai que pour une température extérieure à 20 degrés c'est pas forcément représentatif de l'utilisation qu'on va faire d'une thé isotherme donc je l'ai mis dans mon réfrigérateur vers entre 15 et 16 heures et j'ai regardé un peu jusqu'au lendemain matin, donc jusqu'à 9 heures si l'eau devenait plus froide ou plus buvable et c'est vrai que le lendemain à 9 heures, le thé était toujours chaud donc le gage était d'une bonne isothermie elle existe en format plus petit et plus grand c'est vrai que pour un sac de moins de 30 litres ça risque de prendre beaucoup beaucoup de place autrement, pour l'utilisation, c'est très classique avec le gobelet, le bouton poussoir j'appuie une fois, hop je réappuie, ça ferme ma valve et là, la bouteille est complètement isotherme j'ai pu l'essayer sur quelques petites randonnées pour le moment, aucune fuite, rien du tout donc ça c'est pas mal c'est vrai que c'est souvent arrivé une bouteille d'otherme le thé qui se renverse au fond du sac donc pour le moment, aucun problème avec cette bouteille c'est parti c'est parti c'est parti